Générique Bonjour, à un peu plus de 15 jours des élections européennes, il semblerait bien que cette fois-ci encore le grand vainqueur de ce scrutin, ce soit le parti de l'abstention. Seuls 4 Français sur 10 se disent certains d'aller voter le 26 mai prochain. Parmi ceux qui n'iront pas voter, il y a beaucoup de jeunes, nous en avons rencontré certains, des abstentionnistes bien sûr, mais aussi des jeunes qui disent qu'ils iront voter par sens du devoir. Moi je pars du principe qu'on a galéré à voter, surtout nous les femmes, donc du coup j'essaye de voter à chaque fois qu'il y a un vote. Je vais aller voter, les jeunes ne votent pas assez, et on pense que ça ne nous touche pas, et pour l'éducation et tout, il y a des mesures qui sont prises et qui ont des répercussions sur nous. Quand on élit un président, un maire, on voit plus concrètement les mesures. On choisit les mesures, c'est vrai qu'à l'échelle européenne, c'est plus large, je pense. Ce que vous dites c'est que voter ça ne sert pas à grand chose en fait, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Avant vous votiez ? Oui. Et depuis quand vous ne votez plus ? Je ne sais pas. J'ai voté d'un moment pour Macron, mais je suis déçu, donc j'ai décidé de m'arrêter. Je ne suis pas du tout l'actualité, je ne suis pas du tout la politique. Et vous ne vous sentez pas concernée par ces élections ? Je sais que je devrais l'être, mais ça ne m'accroche pas. Alors en matière d'abstention, la France se situe plutôt dans la moyenne au niveau européen. Lors du dernier scrutin, en 2009, à peine plus d'un électeur slovaque sur dix s'était déplacé. En revanche, 60% des Italiens ont été votés. Mais globalement, il y a un fort taux d'abstention sur les européennes, ce qui est plutôt étonnant dans la mesure où le Parlement européen a de plus en plus de pouvoir. Le Parlement européen légifère, par exemple, pour tout ce qui relève de la protection des consommateurs. On a vu le bannissement des plastiques à usage unique, la protection de l'environnement aussi. Il a évidemment contribué à définir les normes de pollution. Il légifère aussi pour libéraliser ou réguler le marché intérieur. On l'a vu en matière de services ferroviaires, en matière de contrôle du travail détaché. Il vote les budgets aussi, le budget de la PAC, le budget de la politique de cohésion. Il va d'ailleurs, le prochain Parlement, voter le cadre financier pluriannuel. Donc, il se détermine, le Parlement européen, il détermine l'encadrement juridique de nos vies, la vie des entreprises dans un nombre croissant de domaines. En clair, que vous votiez ou pas, vous serez de toute façon concerné par les décisions que prendront les futurs députés européens. Quant à nous, nous nous retrouverons le 26 mai au soir pour une soirée spéciale européenne. Ce sera sur France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada